Grand plaisir des Abidjanais. Restons sur la route, mais avec un autre regard. Alors que la COP26, la Conférence mondiale sur le climat, bat son plein du côté de Glasgow, en Écosse, la Côte d'Ivoire aussi a de quoi se pencher sur sa situation environnementale. En effet, le trafic, c'est l'une des principales sources de pollution de l'air et la mesure gouvernementale de limitation des importations de véhicules de tourisme de plus de 5 ans n'a senti-t-il pas changé grand-chose. Aujourd'hui, les concentrations en CO2 ne sont pas plus faibles qu'avant, constate Véronique Youboué, professeure à l'Université Félix-Oufoïde-Boigny d'Abidjan. Spécialiste de la pollution de l'air, la scientifique pousse l'analyse et ajoute que pour que ce décret soit efficace, il fallait l'accompagner d'une deuxième mesure, l'amélioration de la qualité du carburant. Selon elle, en Côte d'Ivoire, la teneur en soufre de l'essence et du diesel est de 1500 à 2500 ppm, parti par million, quand la norme mondiale ne doit pas dépasser 50. La solution serait d'améliorer le raffinage du carburant, solution coûteuse vers laquelle la cire compte tendre d'ici à 2025. Ainsi, dans ce côté médical, un pneumologue d'Abidjan reconnaît que depuis une dizaine d'années, de plus en plus de patients souffrent de la pollution de l'air. Les cas d'asthme et de pathologies qui s'aggravent au contact de la pollution se multiplient. Comme vous le constatez, Madame, Monsieur, beaucoup reste donc à faire pour que la Côte d'Ivoire joue son rôle à l'échelle mondiale dans la préservation de l'environnement, mais bien avant dans la préservation de la santé de ses habitants. Tout autre chose, 15 créateurs ivoiriens de mode issus de 4 générations et qui vont présenter leur dernière collection à un public qui pourra les acheter à travers une vente éphémère, Voilà résumé les grandes articulations de la 15e édition de Afrique Fécheur.